Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la suite de ce concept sur la chaîne qui est de comment faire le meilleur à chaque poste tant que le pro. Et aujourd'hui on s'attaque à l'élié, forcément milieu offensif, buteur, maintenant on part sur les ailes et l'élié. Donc juste avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous plaît et à me laisser un petit commentaire sur votre avis. Tant qu'il est constructif ça me va, on part du coup du côté du profil, donc les gars juste par contre pour vous dire j'ai fait ce build avec du coup le build de l'élié de notre club, j'ai tout pris sur lui, j'ai juste rajouté les 2-3 points de compétence qu'il avait en moins que moi, parce que je suis un niveau un petit peu plus avancé que lui, mais sinon c'est tout de son plein gré, ses avis, même pour les points de compétence que j'avais en plus. Du coup on commence avec le profil, au poste, AG ou AD, c'est vous qui choisissez, mais pas de MDMG, donc c'est beaucoup mieux pour être bon à frappe en fait, et surtout à la finition. Donc c'est vraiment pas négligeable, taille 1m61, donc c'est un build explosif, je le souligne, peut-être que je ferai un build lengthy, si on voit que ça marche pas mal, sinon si c'est pour le faire et que c'est inutile sur le côté, je le ferai pas, mais pour le moment, explosif c'est vraiment très bien. Donc il est parti sur ça, poids à 45 kilos, c'est le minimum, et pied fort, c'est tout à votre guise. Ensuite, au niveau des styles de jeu, on commence avec le style de jeu plus, et en style de jeu plus, on a pas travaillé, donc j'en ai mis qu'un les gars, parce que c'est pour commencer, les builds, et pas les builds finaux. Ça je le mettrai une fois qu'on sera niveau 100, donc ce qui est primordial, c'est de mettre passe travaillée plus, tous les centres sont bien plus précis, brossés, et le ballon va plus vite, et ça effectue des centres appuyés, avec une puissance exceptionnelle, et ça s'améliore avec tout ce qui est effet et centre, bien évidemment. Donc ça c'est primordial des gars, il met que des caviar sur le côté, le buteur, si vous en avez un grand dans le club, il va se régaler, vraiment c'est caviar sur caviar, de son côté. Et avec ça, on met des styles de jeu, tout simple, donc là il y en a 6, mais je vais vous dire, ceux qui sont primordiaux, tout d'abord on a tir en finesse, donc c'est pour les enroulés, que ce soit de près ou de loin. Ça je dirais que c'est pas le plus primordial, mais ça peut être un quatrième choix, je dirais. Tire puissant, ça c'est le moins primordial pour moi, c'est vrai qu'il en fait pas souvent, mais quand la possibilité se présente et qu'il est trop loin pour enrouler, il fait un tir puissant, et souvent c'est cadré, donc ça offre une possibilité de but, ça c'est pas négligeable. On a également passes incisives les gars, donc ça c'est pour les passes en profondeur, pour qu'elles soient plus précises, brossées, et qui a un meilleur effet, et des passes qui arrivent plus vite à destination pour pas perdre, je dirais, l'intensité de l'action, et que l'action puisse suivre son cours, je dirais, avec une vitesse encore plus puissante qu'elle l'est déjà. On a également technique, bon ça c'est plutôt pour ceux qui utilisent le R1, les gars, vous savez, cette accélération cheatée qu'il y a cette année, que ce soit R1 ou R1-R2, sur le côté c'est vraiment puissant, et très cheaté, donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas à le mettre, ça atteint une vitesse beaucoup plus élevée, lors de l'accélération contrôlée, voilà, c'est ça le terme exact. Et ça effectue des crochets plus larges, ça fait complètement buguer les défenseurs, ça ils l'ont pas écrit, mais c'est vrai, c'est véridique, je pense que vous connaissez tous de toute façon, mais avec ce style de jeu, ça vous permet d'accroître cette puissante qui est déjà énorme. On a également rapide, ça, ça atteint une vitesse plus élevée lors de dribble et ça commet moins d'erreurs lors d'une accélération ou de la poussée du ballon, donc ça c'est primordial. Par contre, tout comme foulée rapide, donc ça accélère plus vite lors d'une accélération explosive, donc c'est-à-dire que sur les 3-4 premiers mètres, votre joueur va avoir, je dirais, un bonus d'accélération, et ça va lui permettre d'avoir un avantage considérable, je dirais, sur le défenseur lors des premières foulées, je dirais les 3 premières secondes, du coup de partir plus vite en profondeur, sur un appel, ou même avec le ballon. Donc si vous n'utilisez pas technique, les gars, je vous conseille de mettre contrôle du ballon, il est juste ici, hop, voilà, contrôle, pardon, ça permet de commettre moins d'erreurs dans la protection du ballon, et vous pouvez partir en dribble plus rapidement avec une grande maîtrise, mais si vous l'utilisez, même si ça ne me plaît pas trop que ce soit utilisé, mettez-le les gars, de toute façon, c'est comme ça que vous gagnerez en puissance, et pour gagner en puissance, il faut également des points de compétence, on va partir de ce côté-là, on commence avec la vitesse et l'accélération, c'est tout simple, vous mettez tout, et notamment l'archétype guépard, ça vous permettra d'avoir 98 en accélération et 95 en vitesse, franchement, vous serez l'inissue junior, je ne peux pas mieux vous décrire que ça, là, c'est incroyable, c'est l'accélération que vous avez avec ce build, exceptionnel, au niveau des tirs, on a trois finitions, mais c'est surtout pour chercher le mauvais pied, donc il aurait pu mettre celui-ci, qui coûte moins de points, mais avec ça, en fait, il a un petit peu plus de finition, comme je vous ai dit, en étant AG ou AD, ça vous améliore ça, donc autant s'en mettre un petit peu, 80, c'est bien suffisant pour un aidé, c'est pas son but non plus, mais au moins, quand il est en position de frappe, surtout dans la surface, il y a de quoi faire, c'est largement suffisant, et du coup, la quatrième étoile de mauvais pied pour permettre de centrer du pied droit ou du pied gauche, là, vous avez les deux, et avec tous les styles de jeu que vous avez, c'est bien suffisant, comme ça, au niveau des passes, on a les deux centres qu'on peut mettre, donc voilà, ils sont là, et les deux vistas, mais c'est surtout pour aller chercher l'architecture artiste et encore plus maximiser les centres et mettre un petit peu d'effet, même si c'est pas le but, ça vous fait du coup 92 un centre et 90, en effet, c'est vraiment incroyable, là, c'est obligé, les gars, de mettre les caviar dont je vous ai parlé, il y a tout pour, en tout cas, au niveau des passes courtes et longues, rien du tout, ensuite, on part au niveau des dribbles, la colonne de gauche, c'est tout simple, encore une fois, comme pour la vitesse, vous mettez tout, agilité, dribbles, l'étoile de gestes techniques et surtout l'archétype maestro, et regardez à quoi on arrive, 99, 99 d'agilité, 99 de dribbles, on est également 91 en conduite de balle, parce qu'il a mis les trois points de compétence ici, donc incroyable, là, vous avez tout pour ne pas perdre le ballon, accélérer et centrer ou marquer, la quatrième étoile de gestes techniques, elle fait plaisir également, au moins si vous avez deux, trois gestes techniques dans la poche à sortir, vous les faites dans les circonstances qui sont idéales, bon, même pour ceux qui dribblent pas, malheureusement, il va falloir le mettre pour l'archétype maestro, mais je pense que si vous aimez un minimum le foot, vous aimez dribbler, donc, je vous conseille d'en apprendre un petit peu, peut-être que je vous ferai une vidéo sur les gestes importants à connaître en tant qu'allier à voir, et du coup, voilà, les gars, pour celui-là, dans l'arrière en défense, rien physique, et bien évidemment, rien en gardien, je vous refais un petit tour, on a tout, on a l'étoile de mauvais pied, un petit peu de finition, on a l'archétype artiste, on a tout en dribble et l'archétype maestro, et on a de la conduite de balle, vraiment exceptionnel, ce build, il se régale sur le côté, si vous savez jouer, ou même pas, en vrai, là, vous avez tout pour vous améliorer, donc, vraiment un build à faire, si vous le faites, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à me faire vos retours dessus, j'aurais ravi de vous répondre, qu'on puisse se faire le meilleur build tous ensemble, donc, j'ai besoin de vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, au moins, on essaie d'améliorer tout ça, ce sera cool, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, les gars, je vous rappelle de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, et moi, je vous dis, à la prochaine.